C'est mal à lever la jambe gauche, vous voyez, c'est horrible, oh ça y est, en plus maintenant j'ai le joueur droit qui va au rythme, oh la la la, à lever la jambe gauche, yes, on arrive, on arrive, à bon bord, je pense que c'est la galeur, je me tiens, je vais me quitter, oh la 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 la, oh la la la, défi relevé, un bout de coca, elle a fait un petit vol plané par terre mais elle n'était pas ouverte, elle n'était pas ouverte, j'ai lu chaud, ouais en fait c'est pas mal, c'est que je me mets dans une poche pour monter les escaliers parce que je ne veux pas me tenir à, il faut que je me tienne, quand je suis comme ça il faut que je me tienne, les deux mains, quand je monte, et bien comme ça j'ai du beaucoup de mal, quand je suis enrhumée, parce que quand je suis pas enrhumée, je me tiens avec le mur, je me cale sur le mur pour monter, enfin bref c'est bien l'air quand même, oh la la pas Sklorez en plaque a une Sklorez en plaque béni, je t'en fous des Sklorez en plaque béni, on a Sklorez en plaque, attendez, venez me voir quand je suis enrhumée, vous allez voir quand je suis enrhumée, vous allez voir quand je suis enrhumée, c'est bien, ah vous allez bien, je vous ai jamais vu aussi bien que ça, ouais je vous rappelle docteur que j'ai quand même la Sklorez en plaque, ah bon ? Je te jure, je déteste les neurologues, sauf, mais bon, c'est dans des circonstances particulières, à l'ATD ou à TF1, alors bien sûr, ça peut être que sympa, quoi. C'est sûr qu'elle ne va pas m'annoncer que j'ai l'asqueron en plaques. Alors, ça ressemble à l'asqueron en plaques, je suis formée à C'est l'asqueron en plaques. Docteur, c'est quoi l'asqueron en plaques ? Eh bien, il ne faut pas sortir un vanillaire un petit t-shirt, mais d'accord, et à part ça. On peut baiser comme tout le monde, on peut avoir des enfants comme tout le monde. Docteur, mais à part ça, c'est quoi l'asqueron en plaques ? Ouais, il va vous renseigner sur internet. Non, 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 internet c'est votre pire ennemi, m'a dit un autre neurologue. Il faudrait savoir. Ah, ouais, en fait, il faut le savoir, eh bien, tape-toi quelques années de ce qu'on en plaques et tu le sauras. Ouais, c'est quoi un neurologue ? C'est un type qui pense tout savoir, mais qui en fait ne sait pas grand-chose, et qui vous bourre de médicaments, en disant, la recherche avance. Oui, docteur, docteur, oui, la maladie aussi avance. Non, c'est une sorte de bénigne que vous avez, pfff, vous marchez encore au bout de 20 ans. Ouais, mais je cours plus. Ouais, mais ça, ça a quoi de courir à part rattraper le tram quand il vous passe devant, mais, pfff, c'est pas indispensable, franchement, c'est bien, c'est bien. Vous voyez, je peux pas support de rien, t'as besoin, hein, pfff, la musique, trop fort, les bruits à côté, oui, non, mais ça, je travaille pas, je peux pas travailler, j'étais pas un boulot, non, mais vous, c'est aussi que vous êtes un peu flemmarde, vous pouvez, ça me fait pas confiance, c'est ça, en fait. Ouais, bon, vous avez réponse à tout, en fait. Ouais, oui, j'ai réponse à tout. Ok, je change de neurologue. Mais, enfin, vous avez fini de changer de neurologue tout le temps, ça montre un petit problème psychologique, en plus de problèmes neurologiques. Mais, docteur, je chante parce que vous me convenez pas, ce n'est pas possible, tous les patients disent que je suis très lié, hein. D'accord, docteur, d'accord, docteur, ok, docteur, ça fait combien ? Oh, 60 euros. Et vous me consultez pas ? Quoi, ça sert, viens, vous allez bien, vous tenez boudoir, vous en avez marre, vous connaissez par cœur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mettez le genou contre, non, non, je me trompe. Le talon du pied gauche sur le genou droit, descendez-le jusqu'au pied, vous y arrivez, c'est parfait. Vous n'avez plus l'escarose en plaques. Je dois vous annoncer que vous n'avez plus l'escarose en plaques. Ah bon ? Ah non, mais non, mais non. C'est dans la tête. Je me vois tellement qu'il faut des vertiges d'expliquer comme ça. Les ponctions aubert sont indispensables pour eux, parce qu'on peut pas savoir si c'est psychologique ou... Moi, je vous dis, c'est indiscutablement psychologique votre problème, hein, voilà. C'était l'horreur, j'ai entendu ça. Indiscutablement. Quand on veut discuter, on vous dit, c'est indiscutable. Tu discutes pas, tu te casses. Tu te reviens plus. Ah non, c'est pas à m'emmener. Ah, on va un docteur. Et du coup, il m'appelle docteur aussi. Il est marrant, il est comique, hein. En fait, je l'ai vexé. Alors, il n'y a rien de pire que de vexer un neurologue. Ah ouais, après, il vous appelle maître, docteur. Je ne sais plus qui se fout de ma gueule. Je suis habituée de retourner au CHU pour aller voir soi-disant un spécialiste ophtalologue. Il m'a dit, j'avais 7 dixièmes-là, 8 et 7, alors qu'en fait, j'ai 4. C'est n'importe quoi, mais un gros délire. Je reviens pour vérifier que c'est jamais. Je perds. Faut que je sache. Je m'en fous si je perds. De toute façon, on ne peut rien faire. Autant que je ne le sache pas. Je veux dire, je serai indispensable. Alors qu'en fait, ils sont inutiles. À part, vous foutez le moral à zéro. Bon, non, non, j'exagère. Il y en a qui sont utiles pour les bousses de cortisone. Traitement de fonds et voir que tout va bien. Ou que tout va pas bien, mais bon, après tout. Ce n'est pas eux qui font la maladie, hein. Ben non, ils la soignent. Les gens, non, mais les maladies, ils soignent les maladies. Oui, 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 si, si, si. Bon, ouais, ouais, ouais. Bon, allez, je répète mes conneries. Au revoir, je vais aller me coucher. Non, je plaisante. Je vais aller fermer ma gueule. Ce n'est pas malade. Ah, j'ai du mal aussi à lever la jambe gauche. Ah, mais ça, tu l'as déjà dit, Christelle. Allez, file. Laisse-t'être tranquille, maintenant, il y en a pas. Allez, go, go, go. Au revoir. Surtout, surtout. Non, il n'y a pas un message pour me dire que c'est débit ce que je fais comme vidéo. Surtout, surtout. Faites pas de commentaires, ça ne sert à rien. J'ai conscience que c'est n'importe quoi. Mais j'avais envie de... Au délire, là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parler. Pour rien dire, ça fait du bien. Voilà. Je m'appareil, ils commencent à avoir des petites faiblesses. Ils ne savent plus très bien. Bye bye. Je m'appareil, comme ça, les vidéos de... Oui, ça me plaît, celui que j'avais dans Wargames, je crois. La folle journée de Péphéris Béler, il disait au revoir, au revoir. Allez, 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 vous couchez, allez, vous couchez, allez. J'ai dit au revoir. J'ai adoré ces vidéos. Enfin, ces vidéos, c'est un film. J'aime bien ça. Je trouve ça marrant. J'en ai eu tellement envie quand j'étais ado, que je pense que ça a dû m'inspirer pour moi quand même. Allez, dodo, on va se coucher, c'est fini. Au revoir. Au revoir, j'ai dit. Bye bye. Au revoir. On va se coucher, au revoir. À la prochaine. Bye bye. C'est fini, quoi. T'es encore là ? Allez, allez, allez. Coupe. Va te coucher, c'est tard. C'est fini. Quoi ? T'es encore là ? Allez, va te coucher, va te coucher, c'est fini. Allez. Mais oui, j'en ferai d'autres vidéos tant qu'elles parlent. Bye bye. Je suis un peu en bataille, mais quand j'ai... Alors que je ne me fais pas dans les... Voilà. Grand chose. Quand mon appareil commence à déconner parce qu'ils entendent... Comme ça. Bon, c'est de l'amateurisme, mais bon. Je peux avoir une belle caméra aussi. Comme... M'a aidé à payer mon cousin. Mon oncle, ma tante. Je te remercie. J'étais contente. T'aurais pu utiliser... Quand je suis allée à TF1. Dans le cadre du concours de l'UNICEF. C'était pour moi une magnifique expérience. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'était génial. Ça restera gravé dans la mémoire. Ah que pour ça, ça vaut la peine d'avoir la scroze en plaques. Non, je ne vais quand même pas dire ça. Non, je ne vais quand même pas dire ça. Mais bon. Puisque je l'ai, autant... Que ça va pour quelque chose d'intéressant. Euh... Les vidéos, c'est fait par... Par besoin. Je vais vous en exprimer. Mais je crois que ça, tout le monde a compris. Allez. J'ai oublié de dire que ce qui est bien, c'est que je prends déjà un antibiotique. Parce que je fais des infections urinaires à répétition. Tous les mois. Là, j'ai beaucoup appris de la canne berge. Ça n'a pas suffi. Après, j'allais voir un urologue. Ça, c'est pédile, franchement. Voilà. Donc, je suis sur un antibiotique depuis trois jours. Bon. La canne berge, je n'ai pas pris correctement. Je respectais tout à fait les douze heures entre midi et midi. Comme là, c'est ce que je fais. Je prends à midi et à midi. Bon, j'ai mangé avec. Donc, ça va. Voilà, voilà. Quand on n'a pas la santé. En fait, quand on a une infection urinaire, je me réveille trois fois dans la nuit. C'est super, rien d'arbre. Surtout que là, avec les problèmes que j'ai, je ne suis pas sûre d'arriver jusqu'aux toilettes. Attends. Bon, je vais vous épargner les petits détails. Ça, c'est aussi la scérosan plaque. Voilà. Vous voulez savoir, vous savez. C'est une femme meine que j'ai, pfff, rigoler. C'est une belle vue ? Bon, je pense qu'il faut se faire fournir. Bon. 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 Sous-titrage FR ?